Bonjour, bienvenue dans ce tout nouveau vlog que j'inaugure en cette fin de lundi grisounet, un peu entre les deux températures encore une fois. Je le fais alors que j'ai pas encore terminé l'ancien vlog, mais j'ai peur d'oublier de le démarrer, donc voilà, c'est la réalité de vlogueuse efficace, on va dire ça comme ça. Alors, écoutez, je sais toujours pas où je vais en être cette semaine. J'ai potentiellement des lectures audio que j'aimerais entreprendre, qui sont un peu les mêmes dont je avais parlé la semaine dernière, donc peut-être que je pourrais poursuivre la série des Loves des Enriders de Faith Martin avec A Fatal Secret. Il semble que c'est ça. Je vais mettre la petite vignette encore une fois. Sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre aussi? J'avais, j'avais, j'avais... Oui, j'avais aussi une suite de série de John Lear Horst. J'étais rendue à Fermé pour l'hiver, donc le tome 6 de sa série. Le premier traduit en français, le second traduit en dans une autre langue que le norvégien, bref. Alors, il y avait peut-être celui-là ou toute autre idée qui va me tomber dessus avec joie. Alors, ça, c'est ce que potentiellement, je pourrais avoir au menu, mais on verra bien ce qui va arriver. Je vais peut-être cette semaine essayer une nouvelle petite fonctionnalité que j'ai découverte sur... tardivement, vous allez me dire, peut-être. Si vous, vous avez déjà utilisé l'application, pas l'application, mais le site Livre à D, c'est peut-être familier avec ça. Mais j'ai découvert que sur mon application de gestion de... de piles à lire ou de, bref, de Livre à la maison, dont je vous ai parlé au dernier vlog de la fameuse application BookBody, j'ai remarqué que je pouvais avoir une fonction aléatoire. Donc, des fois où je ne sais plus trop où me lancer, je pourrais à ce moment-là appuyer sur cette fonction-là. Je vais vous mettre une petite image, une petite vidéo ici. Et puis, bien, ça me donne en fait... Je peux décider soit que ça me donne un livre au hasard dans toute ma pile à lire, ou je peux décider un genre en particulier, ou blablabla, donc c'est super cool. Et ça, ça me refait... j'ai pensé aller vérifier ça parce que, genre, quand j'ai regardé le plus récent vlog de Raph Tavien en lecteur, qui a reparti sa série de vous choisissez ce que je lis, elle, c'était avec la fonction aléatoire sur l'hydradique, mais là, c'est juste que je me suis dit, ah, j'aimerais savoir ça! Je me suis rendu compte que c'était inclus dans mon application. Alors, raison de plus pour être heureuse de l'avoir pour le moment. Donc, peut-être que je m'amuserai cette semaine à découvrir, à voir ma page autrement de façon rencontre à l'aveugle. Alors, ben voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour débuter le tout. Alors, écoutez, comme maintenant, c'est la transition. On se dit, allez, on se lance! C'est vraiment incroyable et elle a aussi cette facilité de nous faire voyager dans ces romans, puisque là, une partie se passe en Europe, une partie se passe en Asie. Et, euh, comme d'habitude, un roman très dépaysant avec Lucinda. Je suis là, je suis là! Et, j'en ai, je suis là, je suis là! Et, j'ai visité tout ça, je suis là, je suis là! C'est parti. 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 Je passe partout. Il en a pris un petit peu moins de place que dans le précédent. Et ce n'était pas mauvais. J'ai juste été triste parce que on a eu moins cet effet-là. De parallèle. Je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus que ce que je vous ai dit comme début de prémisse. Parce que c'est un policier. Et évidemment les choses sont compliquées rapidement. Les liens vont devenir complètement inextricables. Si je commence à vous en dire un peu ça va trop vous divulgacher. Mais sachez que pour la fille, il y aura moins d'enquêtes journalistiques particulières. Elle va quand même avoir une façon à sa manière de contribuer à l'enquête de son père indirectement et involontairement peut-être dans certains cas. Parce que bon, elle se retrouve, comme je vous disais, un petit peu sur le bas côté de cette enquête-là par le biais de malheureusement son amoureux, son ancien amoureux. Mais bon, voilà. Ce qui m'a manqué pour vraiment que ce soit en le vent, c'est un peu cette dynamique-là. Et le fait qu'à la fin, c'était haletant, mais un peu moins. Donc, ce que j'avais aimé dans le premier, c'est que ça commence assez lentement. Vraiment, c'est de la littérature policière, donc il prend son temps, il installe bien les choses. Et puis ça, j'aime bien ça. On n'est pas dans le contemplatif, mais on est dans le bien installer le contexte, bien développer les personnages et tout ça. Mais dans le précédent, il y avait quand même un bon tiers que c'était haletant, vraiment en mode suspense. En mode, il fallait que je le dépose parce que sinon, on dirait que je me rendais compte que je ne respirais plus correctement à ce point-là. Et j'avais peur pour les personnages. Et là, ça a été, on dirait que la formule a été proposée, mais avec un peu moins d'intensité. Ou alors, c'est moi qui étais trop habituée, où je m'y attendais tellement que je n'étais pas réceptive justement aux pistes qui faisaient en sorte que ça aurait pu faire monter un peu l'attention. Mais bref, pour moi, ça a été un peu moins là. Donc, c'est ce qui fait que pour moi, c'est une très bonne lecture, mais ce n'est pas un coup de cœur. Comme le premier, ça avait vraiment, vraiment le style nouveau pour moi avait vraiment eu un effet majeur sur mon cœur de lectrice. Mais celui-ci, ça a été un peu moins le cas. Donc, bien contente de l'avoir lu. Puis, je vais poursuivre la série quand même. C'est juste que là, on dirait que pour celui-là, j'étais un petit peu plus mitigée. Donc, une lecture un petit peu plus tiède que ça à quoi je m'attendais. Sinon, bien évidemment, je me retrouve encore à cette fameuse croisée des chemins de la fin de mon premier livre audio de la semaine. Puis, mon deux jours de boulot qui reste. Donc, déplacement un peu plus restreint. Souvent, j'ai tendance à trouver ça que je me prends un livre audio plus court ou un long livre audio, mais que je sais que je vais pouvoir lire en livre numérique ou en livre papier d'ici la fin du blog. Ces temps-ci, je suis plus dans le mode deux bons romans par semaine. Plus, vous avez vu, plus des romans graphiques et des lectures complémentaires. C'est ça que j'ai envie de faire. Donc, c'est ce que peut-être je vais me permettre de faire aussi. Et, bien voilà, je suis encore en indécision. Là, est-ce que ça va aller, dont je vous avais parlé au début du blog, que j'avais quand même dans ma poche arrière la possibilité de continuer la série des Loveday & Riders de Faith Martin? J'aurais pu aussi continuer les Julia Chapman des Dale Detectives. Ce sont quand même pour moi deux duos que j'adore. Donc, bon, je pourrais aller dans ceux-là. J'ai accès à ces deux au ton suivant d'où je suis rendue, en fait, dans la série pour ces deux séries-là. Mais on dirait que j'hésite un peu. Sinon, je suis en train d'écouter, en fait, le vlog de Petite Lectrice. Et elle dit qu'elle est en train de terminer Lucia de Bernard Mier. Puis, j'ai toujours eu peur de Bernard Mier. Je ne pense pas que je suis capable de sa série, de l'autre. Je pense que c'est l'inspecteur Servas. Peut-être que je me trompe. Mais j'aimerais ça en avoir une quand même. Je ne sais pas si c'est trop glauque pour moi. Là, elle me parlait de Lucia, que c'était disponible sur Next Story. Je suis sur Next Story. Fait que là, je me suis dit... Bon, je vais peut-être aller voir le résumé de Lucia puis voir si c'est quelque chose qui peut me convenir potentiellement. Un essai, j'aimerais ça découvrir un nouvel auteur. Donc, on verra bien. Sinon, j'ai toujours plein de possibilités. Ne vous en faites pas. Sinon, j'ai également vu que... En fait, j'ai eu envie un peu de réconfort. Et je me suis dit... Étant donné que les éditions... En fait, la collection Écoutez-Lire chez Gallimard ont commencé à proposer les versions audio de la saga des Malassiennes de Daniel Pénac et se lue par Daniel Pénac. Ça m'a vraiment tentée. Ça fait super longtemps que je n'ai pas relu cette série-là. Je l'ai lu la saga pour une fois comme aux cinq ans. Je ne sais pas ça fait combien de temps. Je dis super longtemps, puis peut-être que ça ne fait pas si longtemps. Mais ça me donne l'impression que je serais due pour une relecture. Et ça fait longtemps que je n'ai pas commencé du début. Donc, j'ai suivi vraiment les cycles, les nouveaux qui sont sortis. Mais je n'entends que je ne suis pas repartie du début. Donc là, ça me tend très bien. Je vois que le tome 1 et le tome 2, donc Au bonheur des ogres et La fille carabine, sont déjà disponibles à Écoutez-Lire. C'est sûr que le troisième n'est pas encore sorti. Mais je me dis que peut-être que je pourrais me faire une relecture graduelle. Donc, je ne sais pas, peut-être un ou deux semaines ou un par mois ou un à chaque semaine. Si je ne suis pas capable d'attendre, c'est juste qu'après La fille carabine, il va falloir j'attendre vraiment plus longtemps pour les livres audio. Parce que j'aimerais ça me le faire raconter par Daniel Pénac. Donc, je vais déjà les lire chez moi. Je peux les lire en papier. Mais là, on dirait que j'aurais le goût que ce soit par Daniel Pénac qui me raconte ça. Si jamais vous avez lu comme un roman, vous savez que, moi, je pense que le livre audio va chercher exactement ce à quoi faisait référence Daniel Pénac dans son comme un roman. C'est-à-dire que même les grands ont besoin de se faire lire à voix haute les choses pour attiser leur intérêt pour la lecture. Puis on a toutes des périodes dans la vie où on est plus ou moins disponible pour ça, pour la lecture. Puis je pense que les livres audio, c'est intéressant. Ça vient amener une autre dynamique. Puis ça fait que ça va vraiment amener une autre dimension à un livre. Souvent, quand le narrateur est vraiment adéquat, quand le narrateur sait comment aller chercher une autre perspective indirectement par sa lecture. Donc, voilà. Ça me tente à dire. Fait qu'il y a peut-être ça. Comme vous pouvez voir, on dirait que j'ai comme un petit penchant pour celui-là. Mais je ne sais pas trop. Bref, de toute façon, je vais vous en parler quand j'en vais avoir choisi. Mais bon, je vais au moins vous faire mon petit retour sur ma lecture terminée le John Lear Horst. Puis, ben voilà. Je pense que je n'ai plus rien à vous dire pour le moment. J'ai essayé quand même la petite option que je vous ai montrée un peu plus tôt pour choisir mes lectures. Mais dans ma pile à lire, on dirait que j'ai tenté le coup pour voir si ça ne pouvait pas me débloquer pour certains. Et j'ai regardé quel que je sois. Je faisais juste sélectionner. J'ai essayé. Je choisir juste des remords policiers. Je choisir juste la fixation en général. Je ne sais pas vraiment les aléatoires, les choix aléatoires qui m'ont été proposés. Ce n'était pas ceux qui m'interpellaient. Mais je le garde en tête parce que des fois, juste pour débloquer, c'est dans ma pile à lire. Donc, c'est juste pour débloquer. Des fois, on est comme un peu débordé par l'océan de possibles. Des fois, d'avoir comme quelque chose qui te pointe quelque chose puis te dire, ah, ben je vais lire ça puis ça va être ça. Ben, des fois, ça peut quand même être intéressant. Donc, pour le moment, cette fois-ci, ce ne sera peut-être pas cette semaine que je vais me laisser souffler à l'oreille mes lectures par le choix aléatoire de mon application. Mais on verra bien pour une prochaine fois. Alors, sur ce, ben je vous dis à toute suite. ... 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